Gloire à Dieu Jésus Christ, que tous genoux fléchissent ce soir et que toutes les puissances contraires soient chassées du milieu de nous au nom de Jésus Christ, que tout le monde soit béni, que tout le monde soit délivré, qu'il y ait l'autorité pour tout le monde, quelque soit ce que nous lions ici sur la terre, que cela soit lié au ciel au nom de Jésus Christ. Affranchis tout le monde, confirme ta parole dans chaque avis, au nom de Jésus nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, je souhaite tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Je prie que le Seigneur nous accorde un cœur ouvert, les yeux ouverts, l'esprit ouvert pour recevoir tout ce que le Seigneur nous révélera au nom de Jésus Christ. Aujourd'hui nous allons voir Marc chapitre 5, nous étudions du verset 1 jusqu'au verset 20. Je commence avec le verset 1, Marc 5, 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, que je vous fasse ramener à Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Oui, vous reliez cette portion au chapitre 5, verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Le Seigneur a donné la parole, il a déclaré la parole, et quel que soit ce que le Seigneur a déclaré est un décret. Il en est de même aujourd'hui. Jésus Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quel que soit ce que le Seigneur a déclaré dans votre vie, alors devient un décret. Et comme le Seigneur a fait cette déclaration, il a posé ce décret, la tempête a surgit. Entre le temps de la déclaration et la destination, il y avait une tempête. Mais la tempête n'a pas pu arrêter, empêcher la déclaration du Seigneur Jésus Christ. Dans votre vie, dans ma vie, dans l'église et dans votre famille. Entre la déclaration et la destination, aucune tempête ne peut révoquer la parole du Seigneur dans votre vie. C'était impossible. Cela demeure impossible ce jour que Satan fasse émerger une tempête, une crise, un problème qui puisse totalement annuler, invalider, détruire ou bien supprimer la déclaration du Seigneur Jésus Christ. Comme il est arrivé à l'autre bord, qu'est-ce qui était arrivé dans le chapitre 5 ? Un, il y avait un cas démoniaque qui attendait. Deux, il y avait des maladies à guérir. Trois, il y avait la mort à supprimer à cause de ce triple problème. Les démoniaques, les maladies et la mort qui doivent régler, résoudre ce problème. C'est pourquoi la tempête a surgit. Mais Dieu merci, votre tempête a pris fin. Et comme ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, alors il y aura maintenant la démonstration de la puissance. Contre les démons. Contre les maladies. Et contre la mort. Ce soir, nous allons voir la première partie. La puissance et l'autorité de Christ sur tous les démons. Ça, c'est le thème de ce soir. La puissance et l'autorité de Christ sur tous les démons. Dans ce chapitre 5, du verset 1 au verset 20. Nous allons voir trois points. Numéro 1. L'autorité de Christ sur tous les démons. L'autorité de Christ sur tous les démons. Numéro 2. L'antagonisme contre Christ après la délivrance. Il a délivré l'homme-là. Ces démons sont rentrés dans les ports. Et ces pousseaux se sont noyés dans la mer. À cause de cela, tous les gens qui ont vu cela ont dit, mais ne reste pas avec nous. Va-t'en. On ne te veut pas ici. Il y avait l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Troisième point. Un ambassadeur pour Christ à travers toute la décapole. L'homme-là qui était délivré. L'homme-là qui était affranchi. Il voudrait suivre le Seigneur dans le chemin. Le Seigneur lui a dit, non, rentre chez toi. Va dire à tes amis. Va dire à tout le monde. Dans toute la décapole. Va dire à tes amis. Partout. Et les gens qui m'ont rejeté. Les gens qui ne vont pas m'accueillir. Parce qu'ils ont perdu leur pousseau. Ils aiment leur pousseau. Plus que leur salut. Va leur dire. La bonne chose. La grande chose. Et la chose gracieuse. Que le Seigneur a faite dans ta vie. Elle est devenue un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur pour Christ à travers toute la décapole. Alors revenons au premier point. L'autorité de Christ sur tous les démons. Nous lesons du verset 1. Marc 5.1 Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vint au devant de lui. Un homme. Sortant des sépucres. Et possédé d'un esprit. Impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépucres. Et personne ne pouvait plus le lier. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers au pied. Et avait été lié de chaîne. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le denter. Il était sans cesse. Nuit et jour dans les sépucres. Et sur la montagne. Criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin. Il accourut se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus. Fils du Dieu très haut. Je t'en conjure. Au nom de Dieu. Ne me tourmentez pas. Car Jésus lui disait. Car Jésus lui disait. Sors de cet homme. Esprit impur. Et il lui demanda. Quel est ton nom ? Légion est mon nom. Le répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Et il priait. Instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là. Vers la montagne. Un grand troupeau de pourceaux qui perçaient. Et les démons le priaient. Disant. Envoie-nous dans ces pourceaux. Afin que nous entrions en eux. Et le leur permis. Et les esprits impus sortirent. Entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Christ a l'autorité. Christ a la puissance. Et cette puissance demeure la même aujourd'hui. Quand il dit va un seul mot. Tous ces démons. Des milliers de démons. Une légion de démons. Et puis ils entraient dans ces 2000 pourceaux. Et tous ont péri. Comme on voit ceci. Je vois le numéro 1 ici. L'activité et les caractéristiques des démons. Comme on voit Marc 5. Vous avez cet homme. Au verset 2. Qui dit. Qu'il avait sa demeure dans les sépulcs. Et ne vivait pas dans la maison. Le diable l'a chassé à un lieu de ténèbres. À un lieu des esprits méchants. Et c'est dit. A la dernière partie du verset 2. Qu'il était possédé d'un esprit impu. Verset 3. Disait que. Il avait sa demeure dans les sépulcs. Il s'était séparé de la société. Il ne vivait pas avec la société. Parce que les démons ont fait de lui. De ne pas être compatible avec la société. Y a-t-il des gens de cette manière. Des gens qui ne peuvent pas rester en paix avec les gens. Soit ils créent. Soit ils font des tapages. Ou ils se meurtrissent. Ils se meurtrissent. Ils se font du mal. Parce qu'ils ne sont pas compatibles avec la communauté des gens. Non seulement ça. Il a une puissance. Et. Sûr naturel. Il a été lié. Avec des chaînes. Et des liens. Mais il n'y a rien qui puisse le lier. Il. Romp. Il rompait tout. Vous savez. Il y a des gens. Il y a de. Il y a de pareils gens. Il y a de pareils gens. Qu'on essaie de lier. Qu'on essaie de calmer. Mais on ne peut pas. Parce que. Il y a un esprit mauvais. Un démon. Qui. Prend le contrôle. De. Sa vie. Et voyons. La dernière partie. Qui disait que. Une personne n'avait la force. De le dompter. Vous voyez. Il y a des gens. Qui sont. Au-delà d'eux-mêmes. Ils voudraient se contrôler. Mais ils ne peuvent pas. Il y a les autres. Qui veulent les dompter. Mais ils ne peuvent pas. Il y a d'autres. Qui veulent. Les calmer. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un autre pouvoir. Agir dans leur vie. Alors ce sont. Deux. Qui vont dire que. Alors je veux me calmer. Mais je ne peux pas. Je veux rester calme. Mais je ne peux pas. Parce que. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Qui pouvait. Les dompter. Et. C'est dit au verset 5. Il était sans cesse. Nuit et jour. Dans les sépuliers. Sur les montagnes. Il était chômeur. Il a abandonné la profession. Il a abandonné. Tout. Il est allé à la montagne. Et il était comme ça. Criant. Se meutrissant. Se blessant. Se faisant du mal. Il éprouvait la douleur. C'est pourquoi. Il criait. Mais tous les cris. Et toutes les douleurs. Ne pouvaient pas l'empêcher. Il se meutrissait. Il se faisait du mal. Se coupait. Et se criant. Et se meutrissant. Avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin. Il a couru. Se proténa devant lui. Le verset suivant dit. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi. Jésus fils. C'est du Dieu. Très. Ceux qui ont une double personnalité. D'une part. Ils courent vers Jésus. Comme ils voudraient quelque chose de Jésus. Mais arrivez à Jésus. Maintenant. Allez. Vous commencez. Qu'est-ce que j'ai avec toi. Alors quitte-moi. Alors. Ce n'est pas l'homme là. C'était le démon là qui parlait. Parfois. On voit des gens comme ça. Les gens voudraient faire du bien. Ils viennent à l'église. Ils disent qu'ils viennent à Christ. Et même ils courent. Je ne dois rien rater au culte. Arriver à l'église comme ça. Alors. Ils vont devenir une autre personne. Ils vont commencer à crier. Alors que. Alors qu'on ne veut pas la Bible. On ne veut pas l'enseignement de la parole. Mais c'est toi qui courais que tu venais à l'église. Et maintenant que tu es venu. Maintenant. Tu es devenu une autre personne. Alors. Alors c'est une autre personnalité. Jésus a dit. Et sort de lui. Quelle que soit la personnalité. Qui chasse. Qui pousse quelqu'un. Qui dîtrise quelqu'un. La personnalité la va sortir. Ce soir au nom de Jésus Christ. Marc chapitre 9. Verset 17. Marc 9 verset 17. L'actualité et les caractéristiques des démons. Et. Marc 9 verset 17. Et un homme de la foule lui répondit. Maître j'ai amené auprès de toi mon fils. Qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse. Il le jette par terre. L'enfant écume. Grince des dents. Et devient tout raide. J'ai prié tes disciples. De chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu voir celui-ci. Il n'était pas comme l'autre. Là qu'on a lu. Parce que. Les caractéristiques. Des démons. Diffèrent. D'une personne. A une autre personne. Celui-ci. Grince les dents. Écume. Celui-ci. Rédit sa langue. Et puis. Et il meurt comme ça. Parfois il va tomber. Dans l'eau. Parfois. Il tombe dans. Dans le feu. Et. Grâce et incrédule. A l'heure de Jésus. Jusqu'à quand. Serez-je avec vous. Jusqu'à quand. Vous supporterez-je. Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt. Que l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita. Avec violence. Et tomba. Il va commencer. A. S'agiter. Il y a des gens. Qui. Agitent. Qui s'agitent. Qui se font du mal. Et qui sont. Des gens. Qui se meurtrissent. Des gens. Qui se blessent. Ce ne sont pas eux. C'est le démon. Et. C'est dit. Ici que. Il tomba par terre. Et se roulait. En écumant. Jésus demandant au père. Combien y a-t-il de temps. Que cela lui arrive. Depuis son enfance. Répondit-il. Et souvent. L'esprit. L'a jeté. Dans le feu. Et dans l'eau. Pour le faire périr. Mais si tu peux. Quelque chose. Viens à notre secours. Viens. Viens. Et pitié de lui. De moi. De sa mère. De la famille. Et. Viens à notre secours. Et compassion de nous. Jésus le dit. Si tu peux. Tout est possible. A celui qui croit. Cette nuit. Tout est possible. A tout le monde. Qui croit. Au nom. De Jésus Christ. Nous allons à Luc. Chapitre 8. Les activités. L'actualité. Et les caractéristiques. Des démons. Luc. Chapitre 8. Verset 29. 29. Car Jésus commandait à l'esprit impus de sortie de cet homme. Dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes. Et des fers au pied. Mais il rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans le désert. Il était entraîné par le démon. Et il courait sans que personne le poursuive. Il a vu une nouvelle personnalité. Il courait vers le désert. Mais Jésus pouvait résoudre le problème. Et Jésus va résoudre nos problèmes. Et Jésus va résoudre mes problèmes. Il le fera au nom de Jésus Christ. L'autorité de Christ. Sur les démons. L'autorité de Christ. Sur les démons. Allons verset 8. Verset 8. Il dit. Sors. Il dit. Sors de lui. Car Jésus dit. Sors de cet homme. Esprit impus. Marc 5.8. Et lui demanda. Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il. Car nous sommes plusieurs. Ils étaient un millier. Et ces milliers de démons. Avent. De. Diverses. Caractéristiques. Il y a des gens qu'on voit aujourd'hui. Il y a une caractéristique qu'ils exhibent. Un autre jour. Une autre chose négative. Mais je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. C'est à cause. De la diversité. A cause. De ces démons dangereux. Qui opèrent dans cette vie. Aujourd'hui. Vous en êtes affranchés. Est-ce que vous remarquez le langage là? Verset 10. Et il. Singulier. C'est l'homme là qui parle ici. C'est le chef des démons là qui parle là-bas. Et il le priait instamment. Il priait à Christ. De ne pas. Qu'est-ce qui suit? L'est. Au pluriel. C'est-à-dire que lui. Le chef des démons. Mais le chef des démons. Le prince. Commandant. Démons. Celui qui contrôle les autres. Alors priait le Seigneur. De ne pas les chasser. Maintenant en leur millier. Hors du pays. Il y avait là. Vers la montagne. Un grand troupeau. De pourceaux qui paissaient. Et les démons. Au pluriel. En millier. Le priait. Priez à Christ. Disant. Envoie-nous. Au pluriel. Dans ces pourceaux. Afin que. Nous entrions en eux. Comment le comprenez-vous? Alors. Ils auraient préféré. Rester. Dans l'homme là. L'homme là. Est un. Nouvelle. Est un. Meilleur hébergement. Pour eux. Une bonne demeure. Pour eux. Mais si tu vas nous chasser. Notre priorité. Le principal. Sura. D'être. Dans les animaux. Et dans les pourceaux. Et non. Sinon. De vagabonder. Dans les airs. Et il. Le leur. Il. Le leur permis. Et les esprits. Impus sortir. Entrer dans les pourceaux. Et le troupeau. Se précipita. Des pentes. Escarpées. Dans la même. Ouais. L'esprit. Là. Qui. Comme les esprits. Là. Poussaient l'homme. Maintenant. Ils poussaient. Les. Pousseaux. Aller dans la mer. Il y en avait. Il y en avait. Deux mille. Et ils se noyèrent. Dans la mer. Ceux qui les faisaient. Pètre. S'enfuir. S'enfuir. Répandir la nouvelle. Dans la ville. Et dans les campagnes. Les gens allaient. Voir. Ceux qui. Était. Arrivés. Ils vinrent. Auprès de Jésus. Et ils. Virent. Le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Assis. Vêtu. Et dans son bon sens. Et ils furent saisis. De frayeurs. Jésus a la puissance. Et aujourd'hui. Il a toujours la puissance. Et sa parole. Sort toujours avec autorité. Avec puissance. Venons au chapitre 9. Chapitre 9. Je lis verset 22. Chapitre 9. 22. Et souvent. L'esprit. L'a jeté dans le feu. Et dans l'eau. Pour le faire périr. Mais. Si tu peux. Quelque chose. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus. Peut-il faire quelque chose. Dans votre vie. Jésus. Peut-il faire quelque chose. Dans votre famille. Jésus. Peut-il faire quelque chose. Dans la personne. Qui fait votre souci. Jésus. Peut-il faire quelque chose. Il le peut. Et il va le faire. Et. Jésus. Le dit. Et. Si tu peux. Tout est possible. A celui qui croit. Aussitôt. Le père de l'enfant. S'écria. Je crois. Viens. Au secours. De mon incrédulité. Jésus. Voyant. Accourir la foule. Menaça. L'esprit impur. Et. Lui dit. Esprit. Muir. Et. Sous. Je te leur donne. Je te commande. Je te tense. Sors de cet enfant. Et. N'y rentre plus. Et. Il sortit. En poussant des cris. Et. En l'agitant. Avec. Une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais. Jésus. L'ayant pris par la main. Le fit lever. Et. Il se tint. Debout. Quand Jésus fut entré dans la maison. Ses disciples lui demandaient en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Mais vous le ferez. Je dis. Vous le ferez. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. L'habileté de chasser les démons. Nous allons à Marc. Chapitre 16. Marc. 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il de croyants à l'église aujourd'hui? Y a-t-il de croyants à l'étude? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Dites-le-moi. Est-ce que vous êtes allé dormir? Je dis. Dites-le-moi. En mon nom. Dites-le comme si cela va se passer. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. Amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne le fera point de mal. Donne-moi un bon Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. L'habileté de chasser les démons. Pour chaque croyant, frère, chaque sœur croyante. Cela va se passer au travers de vous. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les soixante-dix reviendra avec joie, disant, Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cela va se passer. Nous allons au deuxième point. Nous lisons dans Marc. Marc 5. Marc 5. Nous lisons le verset 12 jusqu'au verset 17. Marc 5. Marc chapitre 5. Verset 12. Et les démons le prièrent, disant, Envoie-nous dans les pourceaux. Envoie-nous dans ces pourceaux. Afin que nous entrions en eux. Il leur permit. Et les esprits impus sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre sans fuir, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Remarquez bien cela. Il était possédé. assis vêtu. Celui qui était possédé. Celui qui avait eu la légion. Des milliers de démons en lui. Maintenant, il s'est vu assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent. Le racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Deuxième point ici, c'est l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Ceux qui ont vu et qui ont témoigné et qui étaient les témoins oculaires de la délivrance du démoniaque et la noyade des pourceaux ont accouru dans la ville. Et on dit, comment se fait-il que tous les pourceaux sont totalement détruits ? Vous avez cette question en vous. Comment se fait-il que Christ est dans un homme permettre que 2000 pourceaux soient détruits ? Vous savez, les enfants d'Israël, les juifs ne sont pas permis. alors ils ont reçu l'interdition de manger le pourceau, le porc. Ils ne pouvaient pas manger le porc. Comme ils ne mangent pas le porc, ils ne doivent pas élever les porcs, les pourceaux et les commercialiser. Donc, c'est un tabou pour eux, c'est pourquoi le Seigneur a permis que les oeuvres, l'oeuvre légitime qu'il faisait, périssait avec la délivrance de l'homme-là. Non seulement ça, et l'âme de l'homme-là est plus valable plus que tous les porceaux du monde. Que profitera-t-il à un homme ? Que gagnera-t-il un homme s'il gagnera tous les porceaux du monde et perdra son âme ? L'âme de l'homme-là est plus grande que les porceaux. C'est pourquoi cela est arrivé mais les gens n'ont pas compris. et à cause de leur manque de compréhension et alors ils ont plus de valeur sur les porceaux plus que l'âme de l'homme-là. C'est pourquoi ils ont chassé Jésus. Ils étaient antagonistes à Jésus. Il dit qu'on ne te veut pas dans notre communauté ici. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, une claire libération, une claire libération du pouvoir des démons. L'homme était délivré de l'emprise du diable et c'était très clair. Voyons le verset 15. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens et ils furent ils furent saisi de croyer. était une claire libération. Lorsque Dieu touche votre vie comme il le fera cette nuit, alors ce sera très clair, très net partout où vous allez. Lorsqu'on est réellement converti, il y aura une claire, une nette démonstration de cette conversion, de cette libération. on va aux Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4 le verset 20. Ephésiens 4 nous lisons le verset 20. Verset 20 Mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus et quelle est l'évidence que vous êtes libérés et convertis par lui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie et passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'homme l'a été renouvelé, l'homme l'homme est devenu une personne en repos, une personne qui a connu le calme. C'était une claire évidence de la libération lorsque vous êtes renouvelé dans votre esprit et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. c'est l'évidence que vous êtes totalement libéré. Les anciennes choses étaient passées, une nouvelle vie est visible dans votre caractère. On va à 1er pierre chapitre 1. 1er pierre chapitre 1. Je lis verset 13. 1er pierre 1.13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vos anciennes avis, votre ancienne vie est passée, votre ancienne violence n'est plus, votre ancienne désobéissance n'est plus. Une nouvelle vie est venue. C'est la nouvelle vie qui montre une claire, nette libération de votre passé. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. Numéro 2. L'amour consumant, l'amour ardent pour leurs pouceaux. L'amour Adam pour leurs pouceaux. Marc 5.16 Marc 5.16 verset 16. L'amour adam pour leurs pouceaux. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pouceaux. alors il se mit à suppler Jésus de quitter leur territoire. Il aimait les pouceaux interdits plus que le sauveur. Plus qu'il aime le sauveur. L'amour ardent pour l'interdit. on va à Lévitique chapitre 11 verset 7 et verset 8. Lévitique 11 8. Vous ne mangerez pas le porc vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Le pourceau ou le porc vous êtes impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impur. on voit ces israélites non seulement qu'un individu ne doit pas manger mais ils ont formé une société et puis une profession à faire une profession et une société pour produire ce que le dieu puissant a prohibit. Maintenant ils ont un amour ardent pour ces pourceaux quoique la délivrance soit donnée à l'homme et chasser Jésus de cela à cause de l'amour pour les pourceaux. Ils aimaient les pourceaux plus que leurs âmes plus que le sauveur plus que leurs sauveurs. Trois l'amour coûteux de leurs âmes l'amour coûteux de leurs âmes. Et Marc 5 17 Alors il se mit à suppler Jésus de quitter leur territoire. Il croit que leurs âmes peuvent se perdre que ça va qu'ils peuvent également perdre leur âme parce qu'ils ont perdu leur pouceau. Alors la perte coûteuse de leurs âmes La perte coûteuse de leurs âmes La perte coûteuse de leurs âmes Marc 8 Marc 8 36 Marc 8 36 Et que certes il a un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Oui s'il peut gagner tous les pourceaux dans le monde Tu pourrais garder tout l'élevage tout l'argent du monde et vous perdez votre âme quel est votre gain pour ces gens ils n'ont pas considéré la perte de leurs âmes Le verset 37 qui dit et que donnerait un homme en échange de son âme Il y a des gens qui aiment les biens matériels plus que le salut Ils aiment les choses terrestres plus que leur âme et ils périssent Je prie que vous ne périssiez pas On va au Philippien 3 Philippien chapitre 3 verset 18 Philippien 3 18 Car il en y a plusieurs qui marchent un ennemi de la croix de Christ Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant Leur fin sera la perdition Ils ont pour Dieu le vendre Ils mettent leur gloire dans ceux qui font leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre Il y a des gens qui ne sont pas conscients d'avoir une âme à sauver un ciel à aller un enfer à échapper et l'apôtre dit que je pense à ces gens je pleure je parle de ces gens et je verse de l'âme et lorsque je médite au sujet de leur destinée de ce qui se font chaque fois que sera la perdition ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui fait la gloire de nourrir les pour saut de faire ce qui ronteux ces gens n'embrassent que les choses terrestres je veux que cela ne vous arrive pas on va à Marc troisième point là maintenant un ambassadeur pour Christ à travers toute la décapole un ambassadeur pour Christ au décapole nous lisons de Marc chapitre 5 verset 18 comme il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque le demanda la permission de rester avec lui Jésus ne le lui permet pas mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte leur tout ce que le seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi et s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous et tous furent dans l'étonnement Dieu vous utilisera dans notre ville Dieu vous utilisera partout vous allez le seigneur vous utilisera au nom de Jésus Christ il est devenu un ambassadeur pour Christ au travail de toute la décapole la décapole ça décapole veut dire ça veut dire un groupe de dix districts ici un nouveau convertisse un homme nouvellement délivré le district ce groupe de dix districts cet homme allait publier la parole de Dieu il est devenu un ambassadeur efficace pour Christ un ambassadeur pour Christ au travers de toute la décapole nous allons voir trois choses ici trois choses le test de la véritable conversion le test de la véritable conversion chapitre 5 verset 18 comme il montait dans la barque celui qui avait été démoniaque le demanda la permission de rester avec lui il voudrait être avec Christ il ne va plus retourner au sépulcle il ne va plus retourner aux montagnes il ne va plus retourner à ces vallées il ne va plus retourner à ces lieux de ténèbres maintenant il veut être avec le seigneur la lumière du monde lorsque vous êtes réellement converti l'épreuve d'une conversion authentique c'est de vouloir rester avec le seigneur vous allez vouloir demeurer avec le seigneur on va à Jean Jean verset 68 le test d'une vraie conversion Jean 6 68 c'est mon Pierre lui répondit seigneur à qui irons-nous seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu à qui irions-nous nous allons rester avec toi nous allons demeurer avec toi tu as les paroles de la vie éternelle nous avons reçu nous voulons encore entendre plus nous allons rester avec toi jusqu'à ce que tu nous amènes à cette vie éternelle ça c'est le test d'une véritable conversion on va à Jean 8 verset 31 Jean 8 verset 31 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples alors cet homme libéré a voulu demeurer avec jésus avec jésus pour toujours écouter la parole analyser la parole méditer la parole alors croire à la parole et avoir faire de nouvelles expériences au travail de la parole mais si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples Jean chapitre 15 verset 4 et 5 Jean 15 verset 4 demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire l'évidence que vous êtes converti que vous êtes sauvé c'est que vous avez un changement de vie et vous êtes assis et vous êtes calme et vous êtes tranquillisé la méchanceté du passé n'est plus la violence du passé n'est plus et les stimulants que vous prenez pour vous meurt pour commettre un suicide graduel et au terminat vous êtes une nouvelle création en Christ maintenant deux c'est la tâche pour un vrai converti si vous êtes réellement si vous êtes réellement de nouveau si vous êtes réellement sauvé il y a une tâche pour vous voyons Marc chapitre 5 19 Marc 5 19 Jésus verset 28 verset 28 verset 28 alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ il sortit il sortit de la ville et il vint vers lui elle a mené beaucoup de gens au Seigneur c'est notre tâche lorsqu'on est né de nouveau lorsque vous dites que vous êtes enfant de Dieu lorsque vous dites que vous êtes libéré lorsque vous dites que vous êtes sauvé la tâche d'un vrai disciple d'un vrai enfant de Dieu c'est que vous alliez raconter l'histoire de la rédemption que vous alliez parler proclamer publier le message de l'évangile Luc 10 verset 36 Luc 10 37 Luc 10 37 C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit va et toi fais de même vois ce que l'homme libéré a fait qui va et toi fais de même vois ce que la femme au puits a fait après son salut après avoir reçu Jésus elle savait que voici le Christ voici le Messie voici mon sauveur voici celui qui donne de l'eau vive elle est allée dans la ville et en parler à tout le monde alors pour que tout le monde vienne alors la tâche devrait convertir Luc chapitre 14 verset 23 et le maître dit au serviteur va dans les champs et le long des haies et ceux que tu trouveras contraint les d'entrer parle leur contraint les d'entrer prêche leur alors contraint les d'entrer alors dis-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites que le Seigneur fera de même pour eux contraint les d'entrer afin que ma maison soit remplie vous serez un témoin pour le Seigneur au nom de Jésus Christ maintenant troisième partie le triomphe de la véritable consécration le triomphe de la vraie consécration il y a des gens qui reçoivent certains avantages du Seigneur et puis ils disparaissent on ne les voit plus on ne peut plus les voir venir à l'église on ne peut plus les voir prêcher on ne peut plus les voir rendre témoignage du Seigneur qui les a qui les a franchis mais cet homme avait le triomphe d'une véritable consécration nous les avons nous les avons de Marc chapitre 5 verset 20 il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tous les dix districts tout ce que Jésus a fait pour lui et tous furent dans l'étonnement lorsqu'il a parlé il n'a pas parlé comme un fou alors il n'a pas parlé comme un homme forcené il n'a pas parlé comme un possédé maintenant ça vient totalement changer son langage a changé son aspect a changé et il est maintenant bien vêtu bien habillé une personne transformée par le Seigneur et lorsqu'il a parlé du Seigneur alors alors il a été cru on va à Luc chapitre 8 Luc 8 verset 39 Luc 8 verset 39 la même histoire mais cela vous dit très clairement ce qu'il a fait et l'impact l'effet de ce qu'il a fait Luc 8 verset 39 retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui il n'a pas dit que je suis un nouveau converti je ne saurais pas quoi dire j'ai peur d'eux oh je suis timide seulement ce sont les démons qui m'ont enardi comme un 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 extroverti maintenant les démons ne sont plus maintenant je suis timide j'ai peur de gens je ne saurais pas quoi dire mais là obéir promptement au Seigneur vous allez obéir au Seigneur et alors il est allé en obéissance à ce que le Seigneur a dit il a publié par toute la ville à commencer par cette ville alors de cette ville de la décapole tout ce que Jésus lui a fait quoi le résultat le triomphe de la véritable ou d'une vraie consécration verset 40 à son retour Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient voici les gens qui l'avaient chassé c'était les gens qui avaient dit que tu as détruit nos pouceaux on ne veut pas t'écouter mais maintenant parce que l'homme est devenu un vrai ambassadeur à travers toute la décapole il attendait Christ et ils ont entendu la parole le Seigneur fera de vous un véritable ambassadeur pour Christ vous allez déclarer la parole vous allez publier la parole et plusieurs viendront recevoir le Seigneur comme leur sauveur personnel au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon amène acte des apôtres chapitre 26 verset 18 acte 26 18 afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les pagins j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la repentance comme tous ces gens ont obéi au Seigneur nous allons obéir au Seigneur acte 11 verset 21 acte chapitre 11 verset 21 la main la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crues et se convertir au Seigneur nous allons nous disperser de par toute la décapôle de par toutes nos villes et nous allons publier ce que Christ a fait Christ nous a délivré nous allons en parler Christ nous a libéré nous allons déclarer cela Christ nous a sauvé et nous allons raconter cela à tout le monde et partout au nom de Jésus Christ si vous n'êtes pas encore délivré cette nuit vous êtes délivré au nom de Jésus Christ si vous n'êtes pas libéré cette nuit vous êtes libéré au nom de Jésus Christ s'il y a un pouvoir un esprit qui tourmente votre vie ce soir tout le pouvoir de tourment est brisé au nom de Jésus Christ si un deux ou deux mille démons six mille démons vous êtes déjà délivré votre délivrance est venue la puissance de Christ demeure la même ce jour Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et ce qu'il a fait pour l'homme ce qu'il a fait pour les gens comme eux de par les siècles cette nuit c'est votre nuit il le fera pour vous le salut est venu la guérison est venue la délivrance est venue la libération totale est venue et comme le Seigneur vous délivre vous allez rester avec lui vous allez demeurer avec le Seigneur et dans votre communauté par où vous allez vous allez parler de Jésus le sauveur Jésus le guérisseur le médecin Jésus le libérateur et votre message sera cru au nom de Jésus Christ et beaucoup 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 de personnes au travers de vous se tourneront vers le Seigneur où êtes-vous est-ce que vous allez le faire je dis est-ce que vous allez le faire je dis est-ce que vous le ferez tenez-vous debout et parlez au Seigneur cette nuit c'est la nuit de bénédiction c'est la nuit de libération c'est la nuit de délivrance c'est la nuit de salut et c'est la nuit d'une rédemption totale ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dit Seigneur je crois oui Seigneur je crois je suis ici cette nuit je sais que tu vas toucher ma vie je sais que tu vas me libérer la libération totale viendra à vous si vous le demandez il le fera pour vous il a encore l'autorité aujourd'hui l'autorité de Christ sur tous les démons l'autorité de Christ sur toutes les maladies l'autorité de Christ sur tous les désastres l'autorité de Christ sur toutes les difficultés l'autorité de Christ sur tous les défis l'autorité de Christ sur tous les pouvoirs qui pourraient vous tourmenter ouvrez la bouche l'homme a ouvert sa bouche Seigneur Seigneur je veux la délivrance quoi que quelque chose le frappe quelque chose contre disait là-bas que Christ qu'est-ce que il y a à faire avec toi quitte ici c'est le diable mais le diable va sortir la puissance maléfique la va sortir la puissance qui fait de vous une double personnalité vous venez vous voulez repartir vous levez mais vous voulez partir alors vous voyez Christ vous voulez fuir Christ et vous mais vous voulez quelque chose de bon alors vous voulez encore quelque chose de mauvais en même temps alors la chose mauvaise qui fait de vous une double personnalité tout cela va quitter votre vie cette nuit parlez au Seigneur parlez au Seigneur il fera que le Seigneur vous affranchisse qu'il brise le jour dans votre vie qu'il détruise la chose mauvaise dans votre vie les démons vont fuir votre vie cette nuit les choses dangereuses dans votre vie vont fuir cette nuit ces choses qui veulent détruire votre vie qui veulent détruire votre futur qui veulent détruire votre éternité et vous faire passer l'éternité avec les démons ces choses vont disparaître cette nuit invoquez le Seigneur il sauve invoquez le Seigneur le Seigneur délivre invoquez le Seigneur allez il pardonne invoquez le Seigneur le Seigneur vous délivrera et de votre tête jusqu'au bout de votre joie votre tête votre cerveau votre esprit votre vie entière votre âme votre personnalité le Seigneur vous délivrera ce soir il y a-t-il de péché dans votre vie il faut vous en repentir alors ne permettez pas Satan de détruire votre vie de vous ruiner ne permettez pas Satan de détruire votre occasion d'être sauvé le Seigneur va vous pardonner si vous vous repentez y a-t-il un pouvoir qui vous empêche de bien vivre le Seigneur va le chasser y a-t-il un pouvoir qui vous dérange de mener une vie de justice le Seigneur va mettre fait à cela ce soir y a-t-il un pouvoir qui rend le péché si fort qui rend le démon si fort un pouvoir maléfique si fort une mauvaise habitude si grand corps vous ne pouvez même pas en être délivré cette nuit c'est pour vous amener ce problème amener cette personnalité au Seigneur en prière le Seigneur vous délivrera une bonne vie va venir une nouvelle vie va commencer une belle vie va émerger un nouveau comportement va commencer une nouvelle activité dans votre vie vous serez calme la violence s'en ira de votre vie la méchanceté s'en ira de votre vie vous aurez la puissance sur tout péché vous aurez le pouvoir sur tout chose qui avait la domination sur vous Christ est capable invoquez-le il est un puissant sauveur il est le puissant libérateur il est un puissant rédempteur il vous affranchira quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoque le nom du Seigneur sera délivré quiconque invoquera le nom du Seigneur sera affranchi il vous affranchira il vous affranchira il vous affranchira de toutes choses mauvaises il vous affranchira il vous affranchira de tout péché il vous affranchira de toutes les chaînes il vous affranchira de tous les fers il vous affranchira de tous les défis difficiles de votre vie qui ne vous permettent pas de bien mener votre vie. Il vous en franchira. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple victorieux de Dieu crie Amen et que le peuple de Dieu qui est dans la tente crie que le peuple victorieux de Dieu crie Amen Vous allez rentrer chez vous avec la victoire Vous allez rentrer chez vous avec la libération Vous allez rentrer chez vous avec la guérison Vous serez plus que vainqueur au nom de Jésus Christ Et la crainte qui a cloué votre vie Je vous dis que vos chaînes sont brisées Comme vous irez raconter l'histoire et propager la nouvelle au sujet de Christ le sauveur au sujet de Christ celui qui guérit au sujet de Christ le libérateur au sujet de Christ le rédempteur Vous allez proclamer cela avec confiance et assurance au nom de Jésus Christ Et les gens qui vous parleraient Le Seigneur va rentrer va pénétrer leur cœur avec la parole La parole de Dieu aura l'impact et l'effet sur leur vie au nom de Jésus Christ Je serai un ambassadeur Où êtes-vous ? Je serai un ambassadeur Où êtes-vous ? Vous le serez La parole de Dieu va prospérer dans votre bouche au nom de Jésus Christ Levez les mains Père au nom de Jésus Christ Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as donné le nom de Jésus Et à la mention de ce nom Tous genoux fléchis Et tous les démons vont fuir Toutes les maladies seront guéries Seigneur nous venons Contre tous les démons Contre toute la légion Contre toutes les maladies Contre toute l'oppression Contre tout esprit Et nous commandons Quittez ici au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Que ce démon de mauvaise habitude Ce démon de péché habituel Ce démon de drogue Ce démon de maîtrisure De suicide Et de suicide graduel Je te commande Sors de leur vie au nom de Jésus Christ Et quelle que soit La puissance maléfique Qui opère dans une vie Pour faire les choses mauvaises Le mal Je prends l'autorité sur ce mal Au nom de Jésus Christ Vous êtes délié Vous êtes affranchi Vous êtes complètement libéré Que puisse le Seigneur vous affranchi Tous au nom de Jésus Christ Je prie Pour ceux qui ont la haine Contre la parole de Dieu Inconsciemment Inintentionnellement Sans aide Ils se sont amenés A penser Aux pouceaux Aux choses matérielles Plus importantes Que leur âme Plus importantes Que leur salut Plus importantes Que le sauveur Alors ils ne savent pas Qu'ils sont en route Vers la pédition Vers l'enfer Seigneur je prie Que tu les délivres De cet antagonisme Au nom de Jésus Christ Délive-les de la haine Qui va les détruire Délive-les de la persécution Qui va les détruire Délive-les Du renvoi de Christ Et de l'œuvre Qui va les détruire Sauve-les au nom de Jésus Christ Une nouvelle vie Pour tout le monde Une vie paisible Pour tout le monde Une vie raisonnable Pour tout le monde Une vie de justice Pour tout le monde Au lieu de la violence Qu'il y ait la paix Au lieu de la méchasteté Qu'il y ait le calme Je prie Seigneur Que l'évidence D'une véritable conversion Soit exhibée Et démontrée Dans chaque vie Au nom de Jésus Christ Révèle Révèle-toi Dans chaque vie Révèle Dans chaque vie L'évidence De la véritable salut Et donne à tout le monde La passion Le désir D'exécuter La tâche D'un vrai converti Au nom de Jésus Christ Et comme on sort Qu'on a l'occasion De rédemption Soit cru Par les gens A qui nous parlons Au nom de Jésus Christ Je prie Seigneur Que plusieurs Sortent de leurs péchés Que plusieurs Sortent des ténèbres Qui sortent De leurs cachots Qui sortent De la captivité Qu'ils viennent À Christ Le Seigneur Comme leur sauveur Au nom de Jésus Christ Comme ton peuple Rentre chez eux Va avec eux Que la joie du salut Les accompagne Que la joie de la libération Les accompagne Que la joie d'être Plus que vainqueur Les accompagne Et que le triomphe De la consécration Accompagne tout le monde Nous te remercions Seigneur Parce que nous savons Que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Christ